Yaouh, petit bon chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo assez spéciale mais on va parler donc de la boutique Geek in Japan Donc, petite explication pour que tu comprennes le truc La première semaine de janvier, oui la vidéo va sortir fin du mois Je vois le jeudi mon meilleur ami Luffy et on se fait des cadeaux de Noël Lui m'offre un gros objet, moi je lui offre plusieurs petits objets Et on se fait notre après-midi Noël ensemble en fait Voilà, on se sauve nos cadeaux, on passe un après-midi, on vous fera un goûter, voilà, bref Et le samedi j'avais rendez-vous avec deux potes, Clem et Kevin, qui sont un couple Mais que voilà, j'ai connu ça fait des années de ça Et comme ils sont potes, on est en potes en commun avec Luffy Bah du coup j'ai dit à Luffy, viens ramène-toi, voilà on sera une sortie tous les 4 Je pensais qu'on serait tous les 4 Et en fait, Clem et Kevin ont invité deux de leurs amis Un que j'avais déjà aperçu une fois et un autre que je ne connaissais pas Voilà, et on a passé l'après-midi ensemble à faire les boutiques manga Mais en fait, là aussi, donc moi j'ai offert un cadeau à Clem pour Noël Et du coup, Clem et Kevin m'ont offert un cadeau aussi pendant la journée Mais ça vient de Geek in Japan Donc tout ce que tu vois en fait vient de Geek in Japan Soit je me le suis acheté, soit c'est Clem qui me l'a offert, soit c'est Luffy qui me l'a offert Mais en tout cas, tout vient du même endroit, ce qui est plutôt pas mal Donc on attaque vraiment dans n'importe quel ordre Là c'était la loterie, du coup, la loterie Ichiban Kuji Si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom C'était le lot E, c'est un verre, donc c'est fait par Bandai Et c'est un verre en fait, Agna Voilà, Luffy était déterminée à me gagner des goodies de la loterie du coup Spice Family parce que déjà j'adore Spice Family Enfin, j'adore Spice Family, non, j'aime Agna Nuance Et il adore jouer au loterie Et souvent c'est au bout du troisième qu'il réussit à gagner des trucs Donc souvent il est du genre à, bon il en achète deux, c'est pas terrible Allez, un petit troisième parce que forcément le troisième c'est toujours quelque chose de bien Et donc voilà Donc c'est un magnifique verre en fait, Agna Qui va se colorer, où les cheveux se colorent en fait Selon ce que tu mets dans le verre Donc là je n'ose pas trop parce qu'il n'a pas été lavé une première fois Mais j'aurais bien voulu vous le faire avec mon sirop de menthe Pour ça l'aurait des cheveux de la même couleur que moi Ah par contre, ouh ça j'aime pas trop C'est juste plat là et donc du coup ça peut faire un effet boule Enfin comment dire, je sais pas si tu verras Ah bah là il s'est bien mimé, tu vois Voilà, attends, je vais essayer de te zoomer Tu vois le verre Ça, ça clairement J'ai un petit peu du mal Donc c'est pas un truc, tu vois, que je vais utiliser Du coup clairement là je vais pas l'utiliser du tout en verre J'aurais bien trop peur en fait de le casser Donc voilà, je le laisserai en petite déco comme ça Voir avec un truc, genre une eau colorée Ou un truc comme ça, histoire de faire quelque chose Quoique avec de l'eau j'aurais peur aussi D'en renverser dans les étagères Ça c'est moi qui l'ai acheté J'ai craqué sur cette petite peluche du coup Du panda dans le Jujutsu Kaisen Ça coûtait 9,90€ Voilà, quand j'ai les prix je vous l'ai dit Sinon bah c'est que je sais pas forcément Voilà Donc ça je suis trop contente Parce que je ne vous l'ai pas montré il me semble Mais j'ai aussi une Funko Pop De panda Et j'ai 3 ou 4 figurines du personnage panda Donc je vais vraiment pouvoir me faire un temple panda Comme j'ai fait Comme je suis en train de vouloir faire avec Yu Yu Hakusho Donc ensuite on passe au Clearfy J'en ai acheté pas mal Et les Clearfy Spice Family du coup Était dans les Shiban Gucci Donc sont offerts par mon meilleur pote Luffy Les autres Yu Yu Hakusho et Attaque des Titans C'est moi qui me les suis pris Voilà Donc le lot de loterie du coup c'était le lot G Et tu avais celui-ci avec du coup Les personnages comme ça Ou comme ça Donc je pense Luffy m'a donné une très bonne idée C'est de les utiliser comme des posters Donc je pense que je vais le mettre comme ça chez moi Parce que là c'est un peu bête Il y a les personnages de Van Der Enfin en bas à l'envers Ensuite il y avait du coup Bond le chien Donc soit il y avait comme ça Soit il y a cette illustration là que j'adore Parce qu'on voit Anya qui est en train de courir Je sais pas ce que c'est là Anya qui est en train de courir avec un frisbee Et Anya sur son dos J'adore quand on l'utilise comme une espèce de pony Voilà Ensuite Yu Yu Hakusho avec Ouramichi Yusuke Voilà Et cette illustration là qui est très très belle Voilà Je sais pas encore quel côté je vais prendre Pour déjà que je me refasse l'intégralité de Yu Yu Hakusho Je suis tellement à l'épisode 50 au jour le film Attaque des titans Donc il y a ce côté là Voilà Parce que l'autre côté c'est juste comme ça Ensuite Yu Yu Hakusho Il y avait Kurama J'essaie de vous montrer toutes les illustrations Et il y a ce côté Je pense que je vais prendre les côtés où il y a le personnage aussi en entier Ce sera peut-être mieux Quoique j'aime pas spécialement cette tenue là Et il y a le grand Non pas très grand Le tout petit Mais le magnifique Celui qui prend la plus de place dans mon coeur Et pour son c'est le plus petit personnage Non il y a Genkei qui est petit j'avoue Et Iei Voilà Et donc c'est tout en ce qui concerne les Kerpaï Mais c'est déjà plutôt pas mal Ensuite on passe au cadeau phare en fait de Luffy A la base il m'avait acheté ça Et puis après en fait Comme j'ai craqué Je lui ai acheté des trucs Il m'a acheté des trucs Etc On est incorrigible là dessus Même si on s'achète un truc par exemple de base On va s'offrir d'autres trucs en plus Parce que voilà En même temps je suis envie de te le rappeler au cas où Mais il y a 16 ans d'amitié 16 ans est même passé maintenant Parce que c'était en octobre 2023 Ah j'ai retrouvé un petit truc Alors avant on va passer juste à un cadeau Que m'a offert du coup Clem Donc je te parlais là le couple Parce qu'en fait il faut savoir que Clem Elle fait Inosuke en cosplay Et donc on cherche beaucoup d'objets Par exemple Inosuke et Nezuko Parce que moi C'est le Nezuko que je préfère Et c'est Nezuko aussi que j'ai fait en cosplay Donc elle m'a acheté ceci Ah mince on voit pas Bon c'est au cas où C'est à 6,90€ C'est comme tous les porte-clés là-bas Comme ceux que j'avais eu pour Noël Dans le calendrier de l'avant C'est à dire Nezuko et Tanjiro Je sais plus si j'avais eu pour dans le calendrier Ou si je m'ai hésité à acheter Enfin bref Donc c'est ceci Ah pourquoi ça fait pas le focus Voilà Et si tu regardes bien en fait Inosuke est dans une bouée Ou un truc comme ça Il tend un gland à Nezuko Et Nezuko est en forme de lapin C'est juste trop trop mignon Voilà Donc ça je suis juste trop content Puis justement Quand Clem me l'a montré au départ J'ai fait Ah bah c'est cool Il faudrait trop Tu le trouves en double Comme ça on l'aura en double Enfin on l'aura chacun Et en fait Clem l'avait déjà Donc du coup On l'a en commun Et ça c'est quelque chose vraiment Que j'apprécie de plus en plus Avoir des trucs comme ça En commun avec mes potes Voilà Donc on repasse A Luffy Désolée Luffy J'avais oublié J'avais mis le truc là Donc avec Je vous montre Le papier cadeau De Geek in Japan Il est déjà trop beau Oui je suis de ce genre là Voilà Voilà Et oui Je vais le garder Parce que Je trouve ça trop beau Et j'adore garder ce genre de choses Oh Je vais me capter Que du coup Nous avons la même couleur Il m'a acheté du coup La figurine de Yusuke Du coup De la collection Des 30 ans Donc c'était Dxf Je crois que c'est le D-I-S Voilà c'est ça Et c'est Les mêmes figurines Du coup Que celles de Koenma De Kurama Et de Yei Que je vous ai présenté En fin d'année Du coup Sur la chaîne Donc étant donné Que je me doutais Que Luffy avait pris Yusuke Je me suis acheté Donc Kuoabara Et il faut savoir Que par rapport Aux figurines Des 30 ans Il y a Toguro Et son frère Qui sont prévus Mais qui ne sont pas encore sortis Et personnellement Il y a d'autres figurines Aussi de Yuyo Akucho Que j'aimerais m'acheter Par contre je le place au cas où Parce que je sais Que j'ai des amis aussi Qui voudraient m'offrir Parce que ça paraît logique Mais la figurine De Yei Avec la flamme bleue Autour du bras Qui est normalement Une pop-up parade Si je ne dis pas de bêtises Je ne la veux pas Et clairement Je trouve quand même Que Yei est quand même Plutôt éclatée dessus Donc vraiment C'est pas celle Que je préfère Et je préfère avoir Autre chose Que cette figurine là D'ailleurs N'hésitez pas à me dire Quand vous Collectionnez vraiment Presque toutes les figurines D'un personnage Que vous aimez Est-ce que vous allez Jusqu'à acheter toutes Même celles qui vous plaisent Pas forcément Ou est-ce que Comme moi Vous n'achetez pas Parce que par exemple Il y a une figurine De panda Où il est en mode Une espèce de gorille Ou je ne sais plus quoi Là cette transformation Non Non vraiment Elle n'est pas belle Donc non Et là Il y a d'autres priorités Il y a d'autres figurines De Yu Yu Akusho Que je veux Alors pas les Nendoroïdes Parce que je trouve ça Bien trop cher Pour ce que c'est Mais il y a des Kuposki Qui doivent sortir Que je vais m'acheter Il y a des figurines Donc les deux Des 30 ans Là des Togoro Je vais les acheter aussi Il y a d'autres figurines De Yu Yu Akusho Mais pas ça Franchement non Mais bref Toujours est-il ça Pour ceux qui seraient intéressés Le prix de 29,90€ Donc oui J'ai acheté 4 figurines A 29,90€ En 2 mois Voilà Mais au moins J'ai toute la collection Oups Voilà On va repasser Sur Spice Family Avec deux petits goodies Le lot F Du coup De la Ichiban Gucci C'était une petite figurine En acrylique Donc du coup J'ai opté pour Anya Il y avait Anya Il y avait Son camarade de classe Et je sais plus Qui avait Je crois qu'il y avait Lord Mais Mais bon Et après Il y avait le lot F Ailleurs Parce que du coup C'était deux Voilà Donc ça Ça ne doit pas venir De Ça ne vient pas De Geekin Japan Ça vient d'une autre boutique Mais ce n'est pas grave Donc voilà Un autre lot F Qu'il y avait Je ne sais même pas Ce que c'est censé être Voilà Attends Un dessous de verre Je ne sais pas Du tout Mais je trouvais ça Trop trop beau Voilà J'ai pris celui-là Parce que Oh il fait le focus Sur le panda derrière Mais panda panda Pas panda là Panda là Mais voilà C'est trop mignon On termine par Les derniers goodies Et il faut savoir Que je n'ai pas tout Parce que je n'ai pas tout Acheté Et surtout que Par exemple Kuwabara aurait pu me plaire Mais comme j'ai Clem du coup Qui aime Kuwabara J'ai préféré lui offrir Mais c'est vrai Que j'aimerais bien Compléter un petit peu La collection Donc j'ai Yosuke Voilà Euh Yoko Je ne vais pas dire Le nom complet Parce que ça pourrait spoil Donc je dis juste Yoko Iei Et Kurama Donc il y avait aussi Kuwabara Que j'ai offert du coup A Clem Euh Il y avait C'est pour éviter de dire Les noms des personnages Et donc de potentiellement Spoiler la série Mais il y avait un personnage Aux cheveux longs Gris J'ai hésité Il y avait le personnage Aux cheveux roux Et un espèce de monoc Comme je ne l'ai pas revu Pour l'instant Dans l'animé Je ne savais pas Si j'avais vraiment envie De l'acheter ou pas Et il y avait autre chose Mais je ne sais plus Du tout Ce que c'était Mais potentiellement D'ici à ce que toi Tu vois la vidéo Je serai retournée A Geek in Japan Et j'aurais potentiellement Demandé Soit racheter S'ils peuvent les retrouver Les trucs ou pas Voilà Enfin J'aurais demandé Et autre entre temps Mais ça je suis trop contente A savoir aussi Que sur Vintage Je me suis acheté Deux ou trois petits goodies Encore Yu Yu Hakusho Donc quand je vais faire Une ligne entière Avec que des goodies Yu Yu Hakusho Et les mangas Potentiellement au fond C'est que vraiment Je vais le faire Donc cette vidéo spéciale Et cadeau de Noël De la part de mon meilleur Amilofi De l'une de mes plus précieuses Spots de Bordeaux Clem Et de son chéri Kevin Et aussi Mes achats du coup Fait Donc tout ça Aki King Japan Est à présent terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir Mon like On commente Ou on partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapé gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à me mettre du coup Ton personnage préféré Dans Spice Family Ou même Yu Yu Hakusho En commentaire Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Sur mon goodies Sur ce A bientôt A bientôt